bonjour à tous alors on a tous rêvé de prendre nos figurines en photo et que ça ressemble à ça et malheureusement bien souvent ça ressemble plutôt à ça et bien pourtant c'est pas très dur de prendre des figurines en photo de faire de très belles photos et avec simplement un portable du papier et un peu de lumière la preuve en images alors pour nos photos on va avoir besoin de papier noir d'un téléphone de pata fixe de lumière et d'un chat euh non pas de chat en fait ça sert à rien on va commencer par installer nos sources lumineuses de part et d'autre de la figurine alors nous ici on utilise nos panneaux led pour que vous puissiez bien voir mais avec des lampes de bureau ça va très très bien l'intérêt de croiser les faisceaux ensuite on va disposer une grande feuille noire en la faisant se courber pour pas qu'ils aient de plis au fond pour pas que ça tranche derrière les figurines puis on va mettre une feuille noire devant qui va servir en fait à intercepter l'essentiel des rayons lumineux donc pour ça on dirige un petit peu nos lampes pour qu'ils soient vraiment en direction de cette feuille ensuite je dispose la figurine à prendre en photo à l'aplomb de la feuille que je viens de suspendre puis avec mon téléphone je viens me mettre le plus près possible pour avoir à zoomer un minimum parce que le zoom numérique a tendance à dégrader l'image donc il faut qu'on zoome le moins possible je prends une photo et comme vous pouvez le voir c'est pas encore parfait le fond est pas vraiment noir c'est parce que prendre une photo telle qu'elle ça suffit pas donc au lieu d'utiliser le mode photo basique on va utiliser le mode pro sur d'autres téléphones c'est différent mais c'est un mode de réglage on va retrouver les iso c'est la quantité de lumière et s c'est la vitesse de prise de vue donc les iso si on monte on voit bien que beaucoup plus de lumière rentre et si on descend c'est de plus en plus noir on va se placer au final sur un réglage de 100 idem pour la vitesse de prise de vue plus on met un temps de pause long plus il y aura de lumière plus on met un temps court plus ça sera sombre alors au final on va se placer sur 1 80e de seconde alors iso 100 et 1 80e de seconde c'est des valeurs qui seront vraiment passe-partout vous allez relativement réussir la photo avec ces valeurs là après par contre selon l'éclairage que vous allez avoir il faudra peut-être légèrement varié mais ça sera assez proche peut-être vous baisserez ou montrer un peu les iso ou la vitesse on fait la mise au point et on prend la photo et là tout de suite c'est pas du tout le même rendu on peut comparer c'est bien plus beau et ça marche avec pas mal de figurines alors la couleur du fond ça dépend un peu des figurines sur certaines figurines le fond noir qui marche pour comme la plupart ne marche pas alors on peut tester sur fond blanc aussi mais des fois c'est un petit peu plus difficile à régler le fond blanc avoir un fond blanc parfait sans studio photo complet c'est compliqué mais on peut quand même arriver à de très belles choses il faudra faire varier un peu parce que ce sera pas forcément les mêmes réglages alors comme vous avez pu voir c'est pas très difficile de prendre très belles photos de nos figurines il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître énormément en prise de vue photo deux trois réglages alors on vous les a donné dans les vidéos on les mettra en descriptions en bas histoire que vous puissiez vous y retrouver n'hésitez pas à mettre cette vidéo quand vous prenez des photos pour vous rappeler les bons réglages il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est fait pour j'espère en attendant que ça vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine